Bienvenue à tous sur cette vidéo consacrée à l'intelligence artificielle et à ChatGPT. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'IA et découvrir ensemble comment ChatGPT, le modèle de langage développé par OpenAI, peut aider à résoudre des problèmes complexes et améliorer la communication humaine. Que vous soyez un passionné de technologie ou simplement curieux de découvrir ce que l'avenir nous réserve, cette vidéo est faite pour vous. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à explorer les merveilles de l'IA avec Bibi. Une intelligence artificielle déjà. En grosso modo, une intelligence artificielle, c'est une branche de l'informatique qui cherche à permettre à des ordinateurs d'effectuer des tâches qui normalement demanderait une intelligence humaine. Et il y arrive comment exactement ? Eh bien mon petit pote, elle utilise l'apprentissage automatique. Elle utilise aussi des algorithmes pour apprendre à partir de données qu'elle trouve sur le net ou ailleurs. Et elle peut aussi s'adapter et améliorer ses performances au fil du temps. L'IA est aujourd'hui largement utilisé dans de nombreux domaines comme la santé, la finance, l'industrie, les services et tant d'autres. Non, c'est quoi ChatGPT ? ChatGPT, c'est la tout dernière intelligence artificielle qui fait parler d'elle en ce moment. Cette petite merveille, gars, elle te permet d'avoir une conversation à part entière avec ton ordinateur. Genre, tu peux lui demander un truc, comme si tu parlais à un humain et elle comprendra ce que tu veux et te le dira. Tu veux un exemple ? Tout ce que j'ai dit dans l'intro de cette vidéo a été entièrement généré par l'intelligence artificielle ChatGPT. Bienvenue à tous sur cette vidéo consacrée à l'intelligence artificielle et à ChatGPT. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'IA. Mais non, pourquoi on utilise ChatGPT ? L'une des raisons pour lesquelles ChatGPT est le plus utilisé depuis sa sortie et qui énerve un peu les profs est l'utilisation de l'outil pour faire ses travaux ou encore ses devoirs. Imagine, tu as une dissertation de 500 mots à écrire sur, disons au pif comme ça, je ne sais pas moi, s'abonner à la chaîne de youtubeur devrait être la première chose à faire quand on regarde sa vidéo. Voilà. Petit sujet de disserte comme ça, au pif. Bah tu vas sur chat.openai.com, le site de ChatGPT, et tu lui demandes tout simplement de te l'écrire. Et elle te file ça en quelques secondes frère. Regarde, vise un peu ça. Mais regarde un peu ça frère. C'est magnifique. Elle te file l'introduction, le développement, la conclusion. Et gars, écoute, elle te file même une problématique frère. C'est incroyable. Disclaimer, je ne pousse personne à utiliser ChatGPT pour faire un copier-coller d'un devoir. Mais on est d'accord que c'est impressionnant, wesh. Alors, quand l'utilisation ultra cool de l'IA à ChatGPT, si tu me suis sur Insta, tu sais que j'adore la programmation, j'aime tout ce qui est codage et tout. D'ailleurs, la montre à ma page Instagram. Bah écoute, ChatGPT, tu peux juste lui demander de te coder un site web et elle te le file direct. Genre, elle t'écrit le code elle-même. Le résultat marche vraiment. Genre, le code qu'elle te file, elle crée vraiment ce que tu lui as demandé. Je vais demander de me générer un code pour un site web statique d'une page pour une entreprise de télécommunication. Regarde-moi ça, wesh. That's crazy. Et approche. Viens là, approche. Tu peux lui demander de t'écrire des messages pour envoyer à ta meuf ou ton mec. Un message pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma meuf. Hop, regarde ça. Cher, nom de ta copine, en cette journée spéciale, je voulais prendre quelques instants pour te souhaiter un très joyeux anniversaire. Je suis une personne incroyable qui apporte tant de bonheur et de joie dans ma vie. Et je suis honoré de célébrer cette occasion avec toi. Que cette nouvelle année de ta vie t'apporte tout ce que tu te souhaites et plus encore. Je suis impatient de partager de nombreux moments heureux avec toi au cours de la prochaine année et au-delà. Merci d'être toi et merci d'être à mes côtés. Profite bien de ta journée d'anniversaire et n'oublie pas à quel point tu es aimé et apprécié. Avec tout mon amour, et là, tu glisses ton enfant. Dis-moi que ce n'est pas incroyable, frérot. La machine est la plus de race que moi, frère. C'est incroyable. Et tout ça, ce n'est qu'une petite partie de ce que cette technologie peut accomplir. Outre ChatGBT, on a aussi pu constater l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer de l'art et des effets visuels ultra réalistes. Ces derniers mois, tu as sûrement pu constater que tout le monde, ainsi que leur grand-mère, avait ses photos de profil ultra crues. Pas tout ça, frérot. C'est généré par une intelligence artificielle. Et encore ce dessin du pape François qui circulait sur le net il y a quelques jours. Au primabord, tu dis « Ah, le pape, il a du flow. » Bah, devine quoi, frérot ? Cette photo n'est pas réelle. Elle a été générée par une intelligence artificielle. C'est pareil pour ces photos de Donald Trump qui peuvent laisser paraître qu'il se faisait arrêter par la police. Ces photos ne sont pas réelles. C'est encore l'IA. Mais non, est-ce que tu es fan de Jay-Z ? Ou encore, tu as sûrement écouté le de ses sons. Il est populaire, le mec. Je connais sa voix. Si je te fais écouter ça, juste quelques secondes, je ne vais pas me faire dégléguer pour les droits d'auteur. Mais si je te fais écouter ça, à ton avis, c'est Jay-Z ou pas ? Ah bah non, mon gars. C'est une intelligence artificielle qui est derrière tout ça. Elle a réussi à imiter la voix de Jay-Z. C'est ultra réaliste. That's crazy. L'intelligence artificielle est aussi utilisée dans les voitures. Les voitures Tesla, par exemple, entreprise du milliardaire Elon Musk, peuvent se conduire elles-mêmes sans chauffeur. Et pour ce faire, elles utilisent l'intelligence artificielle. La voiture peut accélérer toute seule. Elle peut ralentir toute seule. Elle peut changer de ligne. Elle peut tout faire toute seule sans l'aide d'un chauffeur. L'intelligence artificielle la rend presque vivante. Visiblement, tu peux constater à quel point ce sujet me fascine comme un petit fou, à quel point je suis impressionné par cette technologie. Mais ce n'est pas toujours toureuse non plus. Rien n'est parfait, on le sait, l'intelligence artificielle peut aussi être très dangereux. Le premier danger soulevé par de nombreuses personnes est que l'intelligence artificielle va remplacer les humains dans le monde du travail. Alors que ChatGPT peut être utilisé pour coder et programmer sans être un expert en programmation. Bah du coup, quelqu'un qui veut créer un site web ou une application ne va plus faire appel à un programmeur et va plutôt utiliser ChatGPT pour le créer. Dans ce cas-là, c'est pas joli joli pour les programmeurs comme moi-même. Je vous ai aussi montré tout à l'heure la musique de Jay-Z ou encore la photo du pape. Bah ça aussi, ça constitue un autre danger de l'IA. Il va falloir maintenant faire très attention à ce qu'on voit sur internet. Grâce à l'IA, n'importe qui peut créer et propager une fausse information. On peut imiter la voix et générer une vidéo d'un président par exemple et lui faire dire n'importe quoi. Un autre danger est la possibilité que l'intelligence artificielle permette d'avoir des armes autonomes. Imagine, juste imagine une institution militaire qui décide de se fabriquer des robots autonomes capables de réfléchir par eux-mêmes. Ils sont équipés d'armes de guerre. Je te laisse imaginer la suite, frère. Plusieurs grandes têtes du monde de l'IA, dont Elon Musk lui-même, ont exprimé leurs inquiétudes vis-à-vis de la montée jugée trop rapide de l'intelligence artificielle. L'auteur à succès Stephen R. King a dit, le développement de l'intelligence artificielle pourrait être la cause de la fin de l'humanité. Yeah, fairly scary. Voilà, on vient parler un bon coup de ce que c'est l'IA, de ce que c'est Chagipity et tout ce ralala, de quoi elles sont capables, etc. Et bah merci d'avoir regardé. C'est évident que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, à filmer et à monter cette vidéo et à la poster. Bah du coup, c'est cool que tu l'aies regardé jusqu'à la fin. Je crois que c'est bon, là. Après exemple, tu sais tout. Enfin, presque. L'IA est capable de beaucoup plus que ce qu'on a pu raconter dans cette vidéo. Alors, si tu veux en savoir encore plus, je te mets des liens dans la description pour dig deeper into it. Pour ma part, ce sera tout pour maintenant. C'est à t'abonner. Tu l'as vu dans la dissertation de Chagipity que c'est très important. Ecoute, donc abonne-toi, wesh. Allez, je te fais rendez-vous dans deux semaines, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Et tout ça, ce n'est qu'une petite partie de... T'as sûrement pu constater que le... Militaire, autonome, ouais. Plusieurs grandes têtes du monde de l'IA, dont Elon Musk lui-même, ont exprimé leur écritude, écrit... Stay woke, bitches. Sous-titrage ST' 501